Coucou les filles, salut, salut, ça va ? Hein, ça farte ? Je me suis plantée mais on va garder, hein ? Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les copines ! Aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo que j'ai vue sur YouTube, donc c'est sur la chaîne de EnjoyPhenny et elle mettait les 5 questions que les journalistes lui posent tout le temps. Bon, nous on n'a pas les journalistes mais c'est nos communautés, c'est des choses que vous nous posez tout le temps et des choses qui sont parfois un peu genre mais pourquoi cette question revient tout le temps ? Quel intérêt ? Qu'est-ce que ça va changer ? Enfin voilà. Alors attention, attention, je vous vois venir, non, on ne se plaint pas, on est très content d'échanger avec vous surtout mais il y a des petites questions qui, si vous les mettiez pour vous, est-ce que vous aimeriez qu'on vous les pose et en plus de ça systématiquement ? Parce que c'est vrai qu'une personne qui nous la pose, c'est pas grave, le problème c'est que vous n'êtes pas une abonnée, vous êtes plusieurs milliers et du coup, c'est le jeu ma pauvre lucette comme on dit mais... Alors non, c'est pas grave quand vous nous posez des questions, c'est vrai que si c'était une seule fois parce que par exemple, dans une vie moins réseaux sociaux, on a tant d'amis, tant de connaissances, tant de personnes qu'on côtoie donc les questions qu'on nous pose, ça n'arrive pas souvent. Enfin voilà, nous, du coup, on est avec une communauté qui est composée de plusieurs milliers de personnes et on vous en remercie clairement mais c'est vrai que les questions sont souvent récurrentes sur des trucs qu'on n'a pas forcément envie de parler ou alors ça va de soi. Avec notre statut, on n'a pas envie d'en parler justement, vraiment, genre c'est pas comme le français qui n'aime pas parler de son salaire, là c'est vraiment des choses genre mais tu te doutes que je vais pas te répondre. Donc voilà, c'est plutôt ça. C'est rigolo, c'est du second degré, on ne vous en veut pas, on passe en fait, on ne rentre pas en conflit avec vous quand vous nous posez ce genre de questions, on passe, on fait comme si on ne les avait pas lues parce que c'est des choses qui n'ont soit pas grand intérêt, soit qu'on a simplement vraiment pas envie d'en parler parce qu'on a nos raisons et on vous les explique une bonne fois aujourd'hui. La première question qui me vient à l'esprit, c'est mais t'en as pas marre d'être tout le temps fatiguée ? Alors en fait, ben si, forcément, personne n'aime être fatiguée, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Je suis fatiguée parce que je vis à un rythme à 500 à l'heure, que j'ai deux enfants en bas âge, dont un qui n'a pas dormi pendant 3 ans, qui commence maintenant gentiment à caler ses nuits, donc oui, forcément, ça m'énerve, mais t'as pas besoin de te poser la question, en plus ça souligne le fait que j'ai des super cernes et une tête de cul, hein, merci. La première, je dirais, c'est par rapport à mes fautes d'orthographe. Moi, je suis dyslexique, c'est-à-dire que, ben, au niveau écriture, c'est un peu la galère pour moi, et voilà, c'est pas une question d'apprendre les règles de grammaire, etc. C'est juste que ça, je n'intègre pas ces notions-là parce que je ne les intègre pas. Très très bonne en mathématiques, il y a plein de choses où je me dérouille très bien, mais clairement, l'orthographe, c'est une tâche, moi, je n'y arrive pas. Et c'est vrai que, même si je le dis régulièrement, que je suis dyslexique, j'essaie de faire des efforts au niveau orthographe, mais c'est pas facile pour moi. Si je veux pas avoir le temps de répondre à tout le monde, en fait, ben, si je prends le temps à chaque fois de regarder l'orthographe, je réponds à trois commentaires, puis je pars et d'easy, parce que ça m'a déjà pris du temps. Et c'est vrai que cette question revient souvent, et je me dis que soit je ne le communique pas assez, soit je m'y prends mal, soit je sais pas, mais c'est vrai que... Question liée à l'orthographe, mais pourquoi est-ce que tu fais pas attention à tes fautes un peu relou à la langue, même si je vois qu'une grosse partie de ma communauté le sait et mentir absolument pas rigueur, et ça, ça me fait super plaisir. Il y a toujours une petite minorité qui te le rebalance tout le temps et te te dit, mais what ? Je vous l'ai dit des centaines de fois, j'ai aucun problème avec ça, je suis dyslexique, je suis dyslexique, c'est tout, c'est pas une tare et ça empêche pas de vivre. La première question qui revient, mais énormément, sous toutes mes vidéos YouTube, et parfois aussi sur Instagram, c'est qui est Mathéo ? Donc Mathéo, comme vous le voyez sur mes vidéos, sur mes photos, etc., en fait, c'est un garçon qui a 12 ans, qui est parfois chez nous, et j'arrête pas de l'expliquer, c'est le fils de Greg, son premier fils. Greg a eu une première relation avec qui il avait eu un enfant, et c'est son premier fils, donc il est une fois tous les 15 jours, un week-end sur deux avec nous, et les mercredis avec nous aussi, et la moitié des vacances. Donc forcément, quand il est là, des fois vous le voyez, sur les vidéos, sur les photos, etc., mais de là, toujours répéter, 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 qui est Mathéo, qui est Mathéo, quoi il y a quelqu'un chez vous, etc., à force, c'est vrai que ça devient un peu relou. Donc voilà, j'espère que tout le monde regardera cette vidéo. Mathéo est donc mon beau. Donc la première, c'est la typique que fait Thibaut dans la vie. Alors non, j'ai pas envie de répondre à ça, simplement parce que j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie, ça nous regarde pas, ça regarde pas ma communauté, ce que mon mari fait dans la vie. La question de la façon où elle est posée, je trouve qu'elle est pas... Elle me donne pas envie de répondre. Les trois quarts du temps, c'est comment fait-il pour avoir autant de repos ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? C'est quoi le métier de Thibaut ? Il a trop de chance, il a trop de repos. Et en fait, du coup, je me dis, déjà, est-ce que c'est des repos ? Moi, je classifie ça comme ça, mais est-ce que c'est pas ma façon à moi de dire ça autrement ? Ça peut être plein de raisons pour lesquelles il y a un travail qui se fait, on va dire, en semi-mi-temps. Quoi, il peut travailler de la maison et faire, bah, ça, sans plus. Travailler de la maison ou travailler, comme moi, à distance, à des moments, comme le télétravail. Ça peut être aussi un mi-temps thérapeutique, ça peut être un mi-temps pour élever Liana avec moi. Ça peut être un métier tel qu'il soit, mais auquel cas... Du coup, ça vous donnerait envie de faire ce métier-là en vous disant, mais c'est trop bien ce métier, je vais le faire parce qu'il y a grave de repos. Voilà, je trouve que ça, c'est dérangeant. Et puis, bah, c'est sa vie à lui. Beaucoup d'autres choses dont je vais vous parler, qui le concernent, parce que ça peut aider autour de vous. Mais là, en soi, de répondre à cette question, c'est que de la curiosité, et ça me donne pas envie de répondre. Ça me dérange, voilà. Autre question. Ah oui, donc, en fait, animatrice radio, c'est ton vrai métier ? Oui, tout comme mon métier d'influenceuse, d'instagrammeuse, de youtubeuse, ce sont tous des vrais métiers, en fait. Y a pas de vrais, de faux métiers. Voilà, chacun est un métier à part entière. Mais si tu veux, animatrice radio, oui, c'est le plus conventionnel. La deuxième. C'est pas vraiment une question, c'est limite une affirmation, c'est une remarque que je peux avoir soit par des gens sur les réseaux sociaux, soit rien d'avoir avec les réseaux sociaux. Lorsque tu travailles pas, ou non, mais toi, tu travailles pas, t'es à la maison, enfin, c'est des remarques qui sont construites, en fait, du fait que je sois à la maison, les gens ont du mal à associer ça au fait que je travaille, que je module mes horaires, etc. Moi, je dirais pas que je travaille, je dirais que j'ai un métier. Parce que pour moi, le travail, c'est un terme un peu négatif, c'est aller au travail pour gagner sa vie, pour pouvoir payer ses factures, alors qu'avoir un métier, pour moi, c'est faire quelque chose qu'on aime, c'est le métier, c'est hyper positif. Je fais énormément d'heures, mais j'adore ce que je fais, et du coup, c'est vrai que les gens ne réalisent pas forcément que c'est un travail, bon, ça me traumatise pas, mais du coup, c'est vrai que la remarque affirmation, mais toi, tu travailles pas, t'es à la maison. Ouais, d'accord, on se rappelle, hein ? Voilà, quand on est à son compte, que ce soit par mon métier ou un autre, souvent, on fait plus d'heures que quand on est salarié. Voilà, c'est un fait, parce qu'il y a plein d'éléments à tenir en compte, mais cette question, je la laisse couler. Alors, deuxième question, c'est une question qui est un peu malveillante, toujours sur Mathéo. On me demande pourquoi est-ce que je mets plus en avant Gabin que Mathéo ? Pourquoi on voit plus Gabin que Mathéo ? Donc déjà, d'une, forcément, Gabin, il est H24 avec moi, Mathéo, non, il est avec nous un week-end sur deux, et puis en fait, Mathéo, je vais pas l'exposer autant que mon fils. Mathéo, il a sa mère, il a une famille, donc comprenez que ce soit normal qu'il ne soit pas... Voilà, que j'ai pas toujours la caméra sur lui, même s'il adore lui-même, Mathéo, c'est vrai qu'il réclame, enfin, il réclame... Dès que je sors ma caméra, il s'incruste, il vient, il adore ça, mais j'ai pas tous les droits, c'est pas mon fils, c'est celui de Greg, mais pas me permettre de l'exposer autant que j'expose mon fils. Je trouve ça tout à fait normal et logique, donc je pense que beaucoup comprendront. La deuxième que je ne comprendrai jamais qu'on me pose, c'est tu habites où dans Tijon ? Où est la crèche de Lyanna ? Bah, est-ce que vous, vous répondriez à quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Bah non, en fait, déjà, je vais pas te dire où j'habite dans Tijon, et je vais certainement pas te dire où est la crèche de ma fille. Alors oui, effectivement, là, ça pourrait peut-être, au côté crèche, aider quelqu'un qui se dirait, ta crèche, ça a l'air trop bien. Et encore que, c'est des choses qu'on demande en privé et pas en public, puisque je vais pas répondre à ce genre de choses en public. Et voilà, et c'est vrai que j'ai déjà reçu pas mal de commentaires, YouTube et Instagram. Évidemment, ma première hantise, ce serait qu'on fasse du mal à ma fille, donc bien sûr que je ne répondrai absolument pas à ce genre de questions, c'est pas possible. Et je pense que, si vous mettez deux minutes à ma place, vous vous diriez, mais évidemment que tu vas pas répondre à cette question. Enfin, voilà, Liana est exposée, c'est mon choix, mais moi, surtout, ce que je fais en tant que maman, c'est de la protéger, de la surprotéger. Je fais attention à tout. Je sais à quelle heure je vais à l'école, tout le monde a une... comment dire même la crèche, tout le monde a un mot comme quoi Liana est interdite de sortie, si ce n'est pas son père ou sa mère, et si jamais c'est quelqu'un d'autre. On a tout un protocole pour que Liana puisse sortir avec quelqu'un d'autre. On fait hyper attention à tout, vraiment. Donc non, je vais pas dire où est la crèche de Liana, et je vais encore moins dire où j'habite. Clairement, c'est pas possible. Une autre. Mais t'as pas peur de mal habituer Léo en restant tout le temps avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme ? Alors, comment te dire ? Non, j'ai pas cette peur-là, et non, je ne changerai pas ma façon de faire, parce qu'en fait, il en a le besoin. Il a besoin d'être avec moi, il a besoin d'être avec son papa, il a besoin que quelqu'un soit avec lui quand il s'endort, parce qu'il a des peurs, des peurs qu'il ne contrôle pas, et pour avoir été très craintive quand j'étais petite, j'avais des terreurs assez grandes, j'avais toujours très très peur dès que c'était la nuit tombée. Je sais que quand j'étais toute seule, c'était horrible, mais ça m'a traumatisée. Donc non, je ne le laisserai pas tout seule, je ne le laisserai pas devenir complètement parano et péter des câbles tout seul dans son coin, pleurer, hurler, non, ça c'est sûr, et certain, je ne le ferai jamais. Donc voilà, je continuerai à rester avec mon fils tant qu'il a besoin de moi quand il s'endort. Ça ne changera pas, et non, ça ne me pose pas de problème. La troisième question, ça va être justement toujours lié à ça, mon métier, c'est mais tu feras quoi après ? Quand ça s'arrêtera, qu'est-ce que tu vas faire ? J'aime beaucoup cette formulation qui me fait rire, parce que déjà, pourquoi il y aurait-il en a après ? C'est comme si je disais à quelqu'un qui avait son entreprise, j'en sais pas, ma copine Pauline qui est coiffeuse, et le jour où ton salon ne marche plus, tu feras quoi après ? Déjà, c'est hyper péjoratif, même si je ne lui dis pas quand ça ne marchera plus, si je lui dis, après ton salon de coiffure, tu peux en faire quoi ? Je trouve que c'est vraiment péjoratif de tourner comme question ainsi. Ça veut dire qu'on pense et qu'on affirme que ce que l'autre fait est un métier qui va s'arrêter. C'est un métier nouveau, ce qu'on fait ? Est-ce qu'il va s'arrêter ? J'en sais rien. Est-ce que je prépare un après ? Pas vraiment. Je vis et ça prend déjà tellement d'heures que pour le moment, avoir un après, c'est un peu compliqué. On fait des choses en perso, mais je trouve juste cette question tellement négative. Elle aurait été tournée plutôt... Et est-ce que tu envisages de faire autre chose un jour ? C'est plutôt dans le genre, est-ce que toi, tu as envie un jour de faire autre chose ? Et pas de genre, tu feras quoi après quand ça ne marchera plus ? Vous voyez ce que je veux dire ? Cette formulation de phrase, c'est quelque chose qui a tendance à me dire mais what, à un moment, laissez-nous faire notre vie. Troisième question qui revient tellement souvent et je pense que ça doit revenir peut-être chez moi aussi les filles aussi souvent. A mon avis, cette question-là, on doit l'avoir chez tout le monde. À quand approcher un bébé ? À quand un deuxième bébé ? Donc du coup, pour nous, ça revient énormément. Gabin, il a tout juste un an, laissez-moi respirer. Donc oui, moi je veux un deuxième bébé. C'est quelque chose que je conçois, que j'ai toujours rêvé d'une vie avec deux enfants. Sauf que Greg, non. Donc voilà, c'est un peu un sujet de discorde entre nous et le remettre sur le tapis à chaque fois, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas envie de l'expliquer à tout le monde à chaque fois que j'en veux, mais Greg, non. Mais après, moi je n'en veux pas tout de suite non plus. C'est vraiment pas du tout dans nos priorités. Pour l'instant, j'ai envie de m'occuper de Gabin pleinement, profiter à fond de lui, être vraiment seule avec lui en fait. Je ne me valais pas avec un deuxième nouveau-né et devoir me partager tout de suite. Gabin, il est tellement petit, il a tellement besoin de moi et j'ai envie de profiter à fond de chaque étape. Donc moi, s'ils ont 5 ans d'écart, c'est très bien. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a qu'un an. Donc on en reparlera dans 4 ans. Quand par exemple, on fait des lives, on nous demandait souvent « Est-ce que tu connais un tel ? Pourquoi tu ne parles plus avec un tel ? » Alors, moi c'est très rare, pourquoi tu ne parles plus avec un tel ? Je l'ai tellement vu chez les autres personnes. Alors moi, c'est plutôt « Est-ce que tu connais un tel ? » Alors, en partie du fait que si vous nous associez à tel compte, c'est qu'on est dans le même univers. Donc oui, fatalement, on se connaît. C'est très rare qu'on ne se connaisse pas les uns les autres. On se connaît, on est sur Instagram une partie du temps. Quand on a envie de geeker tranquille, on reste quand même sur Instagram, mais en mode plaisir et pas en mode post, etc. Mais il n'empêche que ça reste aussi notre plaisir. Donc, on navigue énormément sur cette plateforme, sur ces réseaux sociaux. Et donc, oui, on connaît, on connaît les gens. Mais maintenant, je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de « Tu connais un tel ? » « Oui, je vais te répondre oui. » Et du coup, on fait quoi ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On connaît tout le monde. Maintenant, on est tous aussi collègues. Alors, il y a des collègues qui deviennent des copines et il y a des copines qui deviennent des vrais amis, comme là aujourd'hui, Laure, Cindy, Valentine, moi, plusieurs autres, les filles aussi. Mais si vous voulez, il y a aussi une majorité de collègues. Et quand vous, vous êtes au travail, vous n'entendez pas forcément avec tous vos collègues. Vous ne rejoignez pas la façon d'être de chaque collègue. Vous ne rejoignez pas leur façon de s'exprimer, de partager, de faire des choses. Donc, nous, c'est pareil en fait. On est des milliers de collègues ensemble. C'est comme si on était une énorme entreprise. Donc forcément, on se connaît. Des fois, juste de vue. Des fois, on ne se suit même pas parce qu'on se connaît juste de vue. Comme vous, vous vous croisez des fois et pour autant, vous n'échangez pas un café. Des fois, on n'a pas d'affinité. On a essayé, on n'en a pas ou on n'en a plus. Et du coup, je trouve que c'est comme si vous étiez à la machine à café avec vos potes, enfin, vos collègues et qu'on vous dise, au fait, tu connais ce collègue-là ? Non, peut-être que vous dites, oui, bah, oui, je le connais comme toi, tu le connais. Mais je ne sais pas pourquoi tu me poses cette question puisque, bah, il m'a saoulé la dernière fois sur le parking. Il m'a pris ma place. Donc, pourquoi tu me parles de ça, quoi ? Et donc, en fait, c'est un peu ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Je fais toujours semblant de ne pas voir parce que je ne vois pas l'intérêt, en fait. Une question qu'on me posait beaucoup avant, bah, plus maintenant, parce que malheureusement, l'allaitement s'est arrêté, mais... Tu comptes allaiter encore longtemps ? Cette question, déjà, t'es là, mais... Alors, mec, c'est quoi la notion du long et du court sur un allaitement ? Pour moi, il n'y en a pas. Enfin, voilà, t'allaites le temps que tu veux, le temps que tu peux, le temps que ton enfant en a besoin. Si c'est deux semaines, c'est bien. Si c'est deux mois, c'est bien. Deux ans, enfin, peu importe. Même si tu décides de ne pas du tout allaiter, encore une fois, moi, je m'en fiche, que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Mais ne viens pas me demander, quand j'allaiter mon enfant, qui a genre huit mois, si je compte allaiter encore longtemps. C'est hyper déplacé comme question. La façon de poser cette question est extrêmement déplacée. Quatrième, alors, ça va être lié à Chouchou. Alors, dans le perso, je n'ai pas cette question, parce que les gens savent. Mais dans les réseaux sociaux, je l'ai eu beaucoup cette question de « Mais il fait quoi comme John Anthony ? » Alors là, aujourd'hui, qu'il est dans les travaux de la maison, on n'a plus cette question, mais avant, on avait fait le choix de ne pas dire ce qu'il faisait, parce qu'un de ses premiers métiers qu'il a fait quand on était ensemble et que j'étais sur les réseaux sociaux, on n'avait pas le droit de le dire que ce soit. Même notre entourage ont utilisé le terme de technicien de maintenance. On n'avait pas le droit de dire ce qu'il faisait exactement, parce que son métier demandait de la discrétion sur la fonction qu'il exerçait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a convenu ainsi. Et même après, quand il a bossé depuis la maison en faisant autre chose, on a fait le choix de ne rien dire. Et c'est vrai que du coup, beaucoup est revenu la question. « Mais il fait quoi ? » Du coup, le fait qu'on ne faisait rien pour les gens, Anthony ne faisait rien. C'était un peu saoulant à la lune, parce que j'ai pourtant expliqué à plusieurs reprises qu'on avait fait le choix de ne pas vouloir exprimer le métier qu'il fait, comme j'ai fait le choix de n'absolument pas parler de ma deuxième activité. J'ai une autre boîte à côté, et juste j'ai fait le choix de la garder pour moi, parce que ça me convient comme ça, et que je n'ai pas envie de faire autrement. Voilà, tout simplement. Quatrième question qui revient régulièrement aussi, c'est concernant la chirurgie. Parce que oui, celle qui me suit, vous savez, que j'ai refait ma poitrine, donc c'est au mois de mai. Et j'ai énormément de questions qui reviennent tout le temps dessus, et souvent, « Combien t'as payé ? » « Combien t'as payé ? » « Est-ce que ça fait mal ? » Mais en fait, c'est toutes ces questions-là sur ma poitrine. J'ai fait deux vidéos YouTube, trois vidéos, parce que j'ai même fait un bilan deux mois après. J'ai fait trois vidéos YouTube, et j'ai fait un article de blog hyper complet, avec les réponses à toutes les questions. Donc c'est toujours chiant de se dire que j'ai passé des heures et des heures à écrire cet article, et faire ces vidéos, pour que vous ayez toutes les réponses, et derrière, en fait, on vient toujours demander les mêmes questions. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller les lire sur mon blog, pour pouvoir avoir les réponses aux questions, parce que c'est impossible de répondre à chacune individuellement. Une autre question qu'on me pose fréquemment, c'est « Est-ce que tu veux un troisième bébé ? » Alors, il y a deux choses. La première, c'est soit tu me suis depuis très longtemps, tu sais que j'ai galéré pour avoir un bébé, pour avoir Liana, pour avoir Baby Boy, et auquel cas, pourquoi tu me parles déjà de ça ? Tu sais comment j'ai galéré, donc stop en fait ce genre de questions. C'est comme les personnes qui demandent à des couples « Vous allez vous marier, mais peut-être qu'ils sont en gros désaccord, peut-être que la nana veut pas, le mari veut, ou inversement, enfin le mec veut, ou inversement, enfin il y a plein de choses. » Ben moi, pour le coup, le bébé, j'ai galéré, donc me parler d'un troisième, alors qu'en plus de ça, je suis enceinte actuellement, c'est un petit peu me faire me poser ma question à moi-même, alors que soit on n'y a peut-être pas pensé, soit on vit au jour le jour, soit... Ben voilà, enfin bref. Sinon, c'est que tu me rejoins depuis peu de temps, mais dans tous les cas, la personne qui me pose cette question voit que je suis enceinte. Laisse le temps au temps en fait, parce que tous les couples n'ont pas envie de se dire tout de suite « Moi j'en aurais quatre, j'en aurais six, j'ai des amis qui en veulent que deux, et finalement, au bout de deux, trois ans, quatre ans, se disent « Bah tiens, pourquoi pas un prochain bébé ? » J'ai des amis qui disent « Ah moi j'en veux trois, et finalement, ils en ont deux, ils se disent « Ah non, plus, c'est bon, finalement deux, c'est très bien, on vit très bien comme ça, c'est ric-rac la fin du mois, ou ils dorment pas, je retente pas un troisième. » Donc en fait, il y a des choses dont on sait pas, donc voilà, c'est un peu des fois des questions, on se dit « Oh les filles, franchement, mettez-vous à notre place qu'ils les recevons 126 000 fois par jour, ben il y en a qui touchent en fait, qui font vraiment du mal. » Alors pour le coup, je vais vous répondre « Non, on ne veut pas de troisième bébé. » Si la nature nous en offre un, ça, il n'y a pas de doute. Mais par contre, non, on ne refera pas de traitement, on ne refera rien du tout, et en soi, on fera même en sorte, dans le sens de la protection, de faire attention, on ne souhaite pas de troisième bébé. Plein de raisons que je vous explique prochainement. Et enfin, je terminerai avec cette question. C'est pas vraiment qu'elle m'énerve, mais c'est qu'elle est un petit peu gênante. C'est quand on me demande si on veut un troisième enfant, si on veut plus d'enfants, si... Voilà. Alors, je comprends que les gens puissent se poser la question, et moi aussi j'ai ce genre de questions envers d'autres personnes et j'ai envie de leur poser, mais c'est tellement intime. C'est tellement intime de demander à quelqu'un s'il veut encore des enfants ou s'il en a terminé. C'est hyper intrusif comme question dans la vie de quelqu'un. Encore une fois, c'est pas une question qui me dérange, mais ça me gêne. Ça me gêne de répondre parce que je dis toujours que oui, on en aimerait plus, mais non, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et moi, j'ai un côté aussi un peu superstitieux. Ça me dérange de répondre à cette question. Ça me dérange un petit peu. Pourtant, je le dis, j'ai envie d'avoir d'autres enfants. Si la nature veut bien nous les donner ou le donner ou la donner, peu importe, je sais pas. Je sais pas de quoi demain sera fait. Et du coup, j'aime pas parler du futur comme ça quand on sait pas. C'est un peu gênant en fait. La cinquième, je dirais, ça va être autour de tout ce qui tourne autour d'Éden avec ses difficultés de langage. C'est vrai que j'ai fait le choix volontairement de ne pas en parler parce que je considère que ça fait vraiment partie de la vie privée d'Éden et que, bon, on reçoit déjà il y a une dramatique qui l'a juste une dix. Comme moi, je suis dyslexique, lui, il a une dix. J'ai pas envie de l'énumérer parce que ça ne le regarde que lui. C'est pas dramatique mais juste, bah, ouais, j'ai pas envie de développer là-dessus, d'en parler parce que je considère que si un jour Éden voudra le faire, il en parlera. Il y a pas grand-chose. Il y a juste une dix, quoi. C'est pas grave. Juste, c'est sûr que du coup, l'école, c'est un peu galère. On va l'en pas se mentir. Quand on est une dix, la scolarité, c'est un peu chiant. Galère un peu. Donc, on le sait que ça va être un peu galère pour lui. Heureusement, on a un enfant qui adore apprendre et donc, ça va l'être beaucoup. Mais, voilà, juste, c'est toutes les questions par rapport aux difficultés d'Éden, etc. C'est vrai que c'est un peu chiant à la longue même si je peux comprendre que ça peut être posé. Après, il y a des façons dont c'est posé. Il y a des façons où c'est posé gentiment et intelligemment. Il y a des façons où c'est posé de façon méchante et mauvaise du style « Il a quoi comme handicap ton fils ? » Il y a vraiment des termes affreux qui ont pu être employés. Bref. C'est vrai que toutes les questions en rapport à ça alors qu'on a déjà éliminé plusieurs fois qu'on ne souhaitait pas parler de la dièse d'Éden parce que ça le regarde lui. Les choses, en fait, quand on est sur les réseaux sociaux ou quand on décide de faire une barrière entre ce qu'on veut parler et ce qu'on ne veut pas, les gens veulent aller vers ce qu'on ne veut pas parler et si on n'en parle pas, c'est qu'il y a quelque chose. Mais les amis, je ne parle pas que du fait que je vais faire caca. Voilà. Pourtant, je vous assure, j'y vais comme tout le monde. C'est plein de choses comme ça. Après, c'est pas dramatique. qu'on sait que ça fait partie du truc mais c'est vrai que ces questions-là, alors où tu te dis mais what ? Et puis, dernière question qui revient souvent aussi qui est assez chiante, c'est comment tu fais pour être aussi fine ? Alors, c'est chiant. Enfin, je sais que c'est pas malveillant mais en fait, je fais rien. Alors, souvent, on me demande quel est ta routine sport ? Quel est ta routine beauté pour avoir des jambes fines, pour être fine ? Bon, après, je vous passe les est-ce que t'es anorexique ? Ça, je vous le passe mais ça arrive des fois. Et c'est chiant en fait parce que mon poids, je sais que pour vous, enfin, vous avez l'impression que c'est trop bien d'être fine comme ça et tout mais d'un autre côté, moi, je suis assez complexée. Mon poids, c'est un complexe depuis très longtemps parce que j'ai toujours été très maire, très fine, trop fine. Je mange pourtant, je mange beaucoup mais c'est comme ça, j'ai un corps qui ne me prend pas un gramme même si j'aimerais bien. Je sais que, voilà, même ma mère est passée par là, cette famille, on a déjà essayé même des cachets, etc., du fénugrec, on a tout essayé. Voilà, c'est un corps comme ça qui ne grossit pas pour l'instant. Je l'ai quand même inférieur par rapport aux copines de mon âge ou j'avais pas de forme ou j'ai l'impression d'avoir un corps d'une gamine de 15 ans, etc. Bref, maintenant, avec ma chirurgie, je me sens un peu mieux parce que j'avais rien à ce niveau-là non plus. Mais voilà, pourquoi je suis aussi fine ? C'est comme ça, voilà, c'est mon corps, c'est comme ça, je ne saurais pas quoi et je ne sais pas quoi répondre à chaque fois qu'on me pose cette question. Et la dernière question qu'on me pose encore régulièrement, disons, c'est comment devient-on Instagrammeuse ? Je pense qu'en 2019, fin 2019 même, cette question a été répondue, re-répondue et sur-répondue par beaucoup d'entre nous, des grandes blogueuses aussi et on a toutes la même réponse à vous donner. On ne devient pas Instagrammeuse parce qu'on le veut, on devient Instagrammeuse parce que vous nous faisiez devenir Instagrammeuse, Instagrammeuse, influenceuse, créatrice de contenu et tout ce qui est comme terme autour de ce nouveau métier. C'est vous qui nous avez choisis. Nous, on a partagé comme vous, vous pouvez partager. On a partagé des photos, on a partagé des recettes, on a partagé des expériences, on a partagé des conneries et c'est vous qui avez apprécié, qui avez adhéré, qui vous êtes senti proche de nous d'une certaine façon ou en adéquation avec ce qu'on partageait ou dans une envie de changer et c'est vous en fait qui nous avez suivi, qui avez fait en sorte qu'on devienne ce statut-là en fait. Donc, on ne devient pas Instagrammeuse parce qu'on a fait des études dans le milieu Instagram et on sait comment faire. Non, on devient Instagrammeuse parce qu'on a partagé quelque chose qui était apparemment intéressant d'une façon ou d'une autre et du coup, on est Instagrammeuse. mais c'est une question qui je trouve pareil, qui n'a pas un sens bienveillant. Tu penses que c'est juste recevoir des colis ? Parce que oui, j'en reçois, oui, mais ma maman, quand elle vient, elle est là, elle me dit « Ah, t'as reçu ça, t'as reçu ça, t'as reçu ça ». Ouais, mais en fait, c'est du travail derrière. Je l'ai reçu, je travaille beaucoup derrière. Je fais beaucoup plus d'heures que toi quand t'étais patronne d'entreprise, je fais beaucoup plus d'heures que quand j'étais en banque, je fais beaucoup plus d'heures que beaucoup de personnes. J'aime mon métier parce qu'il me passionne terriblement. J'ai même pas les mots, mais pour autant, c'est beaucoup de travail et nous réduire à une réception de colis, ça fait tellement mal au cœur. Il y a un truc énorme derrière, donc du coup, voilà, c'est vraiment ce côté-là qui me dérange plus dans le côté « Comment devient-on Instagrammeuse ? » Donc voilà les 5 questions qui sont revenues fréquemment. En tout cas les filles, j'espère que ça vous aura fait plaisir de nous découvrir du coup à travers ces questions qu'on nous pose et « What the fuck ? » qui ne nous plaisent pas trop. En tout cas, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer si vous pouviez éviter celle-ci, ce serait fort agréable. Mais voilà, en tout cas, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo et comme vous le savez, la semaine prochaine, c'est chez Laure. Bisous les filles ! Rendez-vous la semaine prochaine chez Laure ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501